Dieu tout le monde, c'est Solution Trofée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire du coup une course d'hypercar qui s'appelle Flashback Pacifique. Donc ça fait super longtemps, des fois qu'on ne s'est pas retrouvé pour se faire une épreuve d'hypercar. Enfin, la dernière fois qu'on s'est retrouvé pour se faire une épreuve d'hypercar. Vous savez, ça date de quand ? Ça date de la saison 7. Bah, ça date de la saison 7 épisode 2, je crois. Et honnêtement, le fait que The Croo 2 rajoute des courses pixel, des courses flashback sur The Croo 2, et bah honnêtement, je trouve que c'est devenu... Vous savez pourquoi on voit que c'est devenu ? Parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, c'est... En réalité, je vous le dis, je crois que cette course est la meilleure course d'hypercar qu'on ait sur The Croo 2. Parce que cette course, elle est super courte. Et je crois que c'est la course la plus courte qu'on ait sur The Croo 2. Il y a beaucoup de courses hypercar, mais alors celle-ci, je crois qu'elle fait partie des courses les plus courtes qu'on ait sur le jeu. Et honnêtement, on va pas se mentir que l'ambiance de cette course... Regardez comment c'est beau, quoi. C'est magnifique, en vrai, cette course. On s'y croirait, en réalité, tellement que c'est beau. Mais moi, en vrai, je le dis, c'est toutes les courses de The Croo 2. Avec ce style-là, honnêtement, ça serait super bon. Ce serait super, super bien. Parce que là, il s'agit qu'il n'y a que 4 courses qui vont être ajoutées sur The Croo 2. Il va y avoir 4 courses, et bien j'ai envie de vous dire, moi, honnêtement, s'il pouvait y avoir plus que 4 courses, je serais tout à fait honoré. Je serais tout à fait honoré. Si jamais il pouvait y avoir plus de courses dans ce style-là. Parce que, j'ai envie de vous dire, l'ambiance, c'est absolument plus rien à voir, quoi. Cette course, elle est une ambiance tellement unique, que j'ai même plus l'impression de jouer à The Croo 2 quand je joue cette course. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Mais, en tout cas, gégé les développeurs, parce que sincèrement, c'est magnifique. Après 5 ans au jeu, on a encore des pépites comme ça. Bah, moi, je le dis, hein. Moi, je le dis. Gégé les développeurs, parce que sincèrement, cette course, elle est juste, mais magnifique. On ne peut pas me rirer comme décor, c'est juste sublime, quoi. C'est même paradisable, c'est même détend. Pour vous dire, même, ça me détend et ça me relaxe. C'est pas grand. Ça me relaxe et ça me détend, quand je joue cette course. Donc, en vrai, Ah, vraiment, l'ambiance, regardez, écoutez l'ambiance, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup The Croo 2. C'est parce qu'ils arrivent toujours à nous surprendre jusqu'à un point où ils font ça. Franchement. Mais moi, je le dis, hein. Si on pouvait avoir un jeu complet, moi, moi, si on pouvait avoir un jeu où tout le jeu se passe comme ça, alors là, franchement, moi, je dis oui, hein. Parce que j'aimerais bien, en tout cas. J'aimerais bien. Imaginez qu'on va avoir quatre courses comme ça. Et les quatre courses, je peux vous dire que vous allez vraiment, mais vous le mettre super bien. parce que le jeu nous a donné un petit aperçu de ce qu'il va avoir. Et voilà, je ne peux rien dire, quoi. C'est une pépite. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une pépite. Et voilà, c'est génial, quoi. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouvera pour se faire une course comme ça, parce que là, la course, ça sortira samedi. Et bon, on se retrouvera pas la semaine d'après, parce que là, il y a une course qui ne sort que toutes les deux semaines. Et regardez, quand ça finit, ça finit comme ça. Franchement, c'est génial, hein. Donc là, on ne se retrouvera pas le samedi prochain, mais on se retrouvera le samedi 30 septembre. Oui, c'est ça. Le samedi 30 septembre, on se retrouvera pour se faire une course flashback. Voilà. Et ça s'appellera plus précisément flashback pyramide. Voilà. C'est le nom de la course. Donc, voilà, la course, elle se trouve juste ici. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, donc voilà, c'est celle tracée de la course. Et quand on regarde le tracé de la course, par rapport à quoi ça ressemble de base, vous êtes d'accord avec moi que... Voilà, on ne sait pas comment ils ont fait. C'est vraiment, mais génial de génial. Et donc, vous voyez ici, il y a des nouvelles courses. Donc, ces deux courses-là, je vous le dis, ces deux courses qui sont là, sont sorties durant la saison 4 de Zeko 2. Ça paraît bizarre de dire ça. Et pourtant, ces deux courses sont sorties durant la saison 4. Et là, donc, au total, on va avoir tout ça comme course. On a tout ça. Donc là, on a encore 3 autres courses qui sortiront prochainement. Et celle-ci, ça sera la prochaine course qui va sortir. Donc, flashback pyramide. Voilà. Donc, flashback pyramide. Donc, ça sera en rallye cross. Donc, je ne sais pas vraiment où elle va être ajoutée en rallye cross. En réalité, je ne sais pas. Peut-être après cette course-là. Je ne sais pas. Parce qu'en réalité, la course, ils l'ont ajoutée juste après des courses spéciales. Donc, peut-être que la course intercalera entre celles-là. Je ne sais pas. Je me mets ici. Peut-être que la course intercalera là. On verra bien la semaine prochaine. On verra bien dans 15 jours. Ça, c'est dans 15 jours qu'elle sort. Donc, je vous donne rendez-vous. À temps 15 jours. C'était Solutions Profé.